Ok, à travers cette aventure, je te propose de me suivre et de découvrir des endroits fascinants. Vous avez jamais rêvé, vous, de vivre au Canada ? De contempler ces paysages magnifiques, ça donne tellement envie, hein. Des forêts immenses enneigées, ce côté naturel qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs. Je sais pas vous, mais j'ai toujours ressenti que du bon avec ce pays. Tellement envie d'y aller, ou voire même d'y vivre. A tous les Canadiens qui me regardent, franchement, je vous kiffe. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre au Canada pour les threads les plus flippants. Dans cette vidéo, il y aura la tête d'un YouTuber qui sera cachée. Je l'apprécie particulièrement, et il m'arrive parfois de regarder certaines de ses vidéos. Si tu trouves sa petite tête, viens me le dire sur Instagram, mogotasama. Enfin bref, sur ce, on est parti pour une grosse vidéo. Éteignez votre lumière pour plus de sensations, et toi-même tu sais, Doritos, un putain de tacos. Mets-toi bien, et laisse-toi emporter par ma voix. Pour commencer, quoi de mieux que de se rendre dans l'un des endroits les plus fascinants du Canada. Je vais vous laisser découvrir où on va atterrir avec le thread qui va suivre. Accrochez-vous bien, car l'histoire est très touchante. C'est parti. Je m'appelle Jeff. J'habite au Canada, dans la province de l'Ontario. J'ai décidé avec ma petite amie de partir un week-end au chute du Niagara. J'avais l'intention de lui faire ma demande en mariage. Comme c'était une surprise, je m'y suis pris longtemps en avance, et j'étais bien préparé à ça. Mais parfois, rien ne se passe comme prévu. J'ai voulu lui faire croire que c'était sur un coup de tête. J'ai pris ma voiture, et j'ai conduit pendant plus de 12 heures. Avec ma Nathalie, on discutait comme des enfants, durant tout le trajet, et on passait des super moments. C'était tellement agréable. Je la sentais super souriante et tellement heureuse. C'était un vrai bonheur. Une fois arrivé, on s'est arrêté quelques instants. On était en train de fixer le paysage pendant quelques minutes, à contempler la splendeur des chutes du Niagara. Ensuite, on a repris notre chemin, et on a rejoint notre hôtel. On a déposé nos affaires pour être à l'aise, et visiter tranquillement. Nathalie et moi, on se connaissait depuis très longtemps maintenant. Ça devait être au collège, si je me rappelle bien. Ses yeux, son visage, elle était tellement belle. Et je vous avoue que j'ai complètement craqué à l'époque. On s'est mis en couple, et on a enfin commencé à profiter ensemble. On était super amoureux. Mais il y a quelques années, elle est venue me dire ce qu'elle ressentait pour moi. Qu'elle voulait faire sa vie à mes côtés, et qu'elle voyait qu'à travers moi. J'étais selon elle, l'homme de sa vie. Elle avait les yeux qui brillaient, et je ressentais de la sincérité dans ses paroles. Ça m'avait énormément touché. À partir de là, tout s'est accéléré entre nous. Il y a trois ans, on a emménagé ensemble. On a commencé à vivre tous les deux, et à partager chaque moment de notre vie côte à côte. Et depuis ce jour, j'organise ce week-end dans le plus grand des secrets. Donc on a fait une randonnée pour arriver au plus proche des chutes. Après des heures de marche, on s'est arrêté pique-niquer. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour lui faire ma demande. Tout était parfait. Il faisait beau, on était sur un petit nuage, mais j'ai préféré attendre. À ce moment, j'ai vu dans les yeux de ma petite amie de la tristesse. Je ne comprenais pas comment elle pouvait avoir l'air triste. Alors j'ai redoublé d'efforts pour que ce week-end soit inoubliable. À vrai dire, je trouvais ça bizarre. Parce qu'à part quelques instants étranges où elle semblait avoir la tête ailleurs, ma Nathalie aussi faisait tout pour que notre séjour soit parfait. Bref, on avait fini notre randonnée. On était juste devant les chutes d'eau, mais malheureusement, je n'ai pas pu lui faire ma demande. Je vous avoue, j'étais totalement paniqué. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais stressé. Je pense que j'étais tout simplement pas prêt. Alors que je suis sûr à 100% qu'elle aurait dit oui. Le soir à l'hôtel, après avoir mangé au restaurant, on s'est posé tranquillement dans le lit. Pour moi, dans ma tête, c'était le meilleur moment pour lui faire ma demande. J'ai pris la petite boîte que j'ai cachée dans mon sac et je me suis agenouillé devant elle. À ce moment, elle a fondu en larmes. J'étais moi aussi en larmes, mais soulagé d'avoir eu le courage de le faire. Puis, je voyais qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Donc, je me suis dit qu'elle ne pleurait pas pour ça. Je lui demande ce qui se passe et c'est à ce moment qu'elle me dit la phrase suivante. Jeff, Jeff, mon amour, on m'a diagnostiqué une maladie incurable. Il me reste peu de temps. À ce moment-là, j'étais paralysé. Je fixais le mur qui était juste devant moi. Je n'arrivais même plus à bouger. Tellement j'étais... Tellement j'étais triste. Mais je me suis repris et je lui dis en pleurant que ça ne changerait rien. Je voulais lui offrir le meilleur et rester auprès d'elle jusqu'à la fin. C'était le plus beau week-end de ma vie, mais aussi le pire. Wow ! Je pense que c'est l'un des threads les plus tristes qui m'a été amené de réaliser. Apprendre qu'un être cher a attrapé une maladie incurable. Qu'il lui reste quelques mois à vivre. Qu'après tout ça, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans l'histoire, on a un couple. Deux amoureux qui avaient plein de projets. Vivre ensemble, faire des enfants. Et là, du jour au lendemain, à cause d'une foutue maladie, tous ses projets sont réduits à néant. C'est la triste réalité. Cette histoire, elle m'a particulièrement touché. Et elle me rappelle la vie d'un ancien ami. Il était heureux, épanoui et tout se passait bien dans sa vie. Jusqu'au jour où il apprend que sa mère a chopé un cancer. Je peux vous garantir que le choc était hyper brutal. Échec scolaire, dépression, isolement et même tentative de suicide. Avec le temps, on s'est perdu de vue. Mais apparemment, ça va beaucoup mieux pour lui. Et franchement, je suis soulagé. Quand il nous arrive de tels événements dans notre vie, parfois c'est hyper dur. On n'a pas tous la force de traverser tout ça. C'est pour ça qu'il est super important de bien être entouré. D'avoir du soutien, de recevoir de la force et de se sentir aimé. Avec tout ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Mais malheureusement, c'est pas toujours aussi facile. Enfin bref, après cette histoire carrément badante, je vous propose de continuer avec un nouveau thread. Let's begin ! J'ai emménagé à Yellowknife, une des villes les plus froides du Canada. Et comme je viens du sud de la France, le dépaysement a été total. Ça fait maintenant 6 ans que j'y habite. Et une fois qu'on s'habitue au froid, c'est une très belle ville. On peut même y observer des aurores boréales. Et croyez-moi, c'est un phénomène à contempler au moins une fois dans sa vie. J'ai emménagé ici pour les études et j'ai tellement apprécié que j'ai décidé d'y rester. J'habite en bordure de la ville et la neige recouvre souvent toute la rue. Il n'y a quasiment aucun bruit. Et je peux vous dire que ça change de ma vie en France. Le calme absolu. C'est tellement apaisant, mais parfois oppressant. Un matin, je me réveille et je me prépare pour aller travailler. Je sors de chez moi et j'entends un bruit loin de moi. Un bruit inhabituel, comme un cri. Mais c'était trop rapide, j'avais à peine eu le temps de bien entendre. Je me sentais vachement observé. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu comme une ombre dans les bois. Elle avait l'air très grande. Mais comme j'avais mal dormi la nuit d'avant, j'étais mal réveillé. Sur le moment, je me suis dit que j'avais halluciné et j'ai continué ma route. La journée se passe et je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée il y a quelques années sur une créature immense. Il s'agit du Bigfoot, mais je vous avoue que cette histoire m'a plus fait rire qu'autre chose sur le coup. Comme j'étais intrigué, je me suis mis à y repenser et j'ai fait des recherches sur internet. Après quelques minutes, je trouve une espèce qui correspondrait à la description du Bigfoot, le Gigantopithèque. C'est son nom scientifique, mais l'espèce s'est éteinte, donc c'était sûrement pas ce que j'avais vu. Le soir après mon repas, je vois dans mon jardin recouvert de neige des empreintes. Je sors dehors pour aller les examiner. Je commençais à devenir parano. Je les regarde fixement pendant 30 secondes et je ne bouge plus. Elles étaient énormes et elles faisaient au moins deux fois la taille des miennes. J'ai foncé dans mon salon récupérer mon téléphone pour pouvoir prendre une photo, mais à ce moment-là, j'ai entendu un Christ trident qui m'a glacé le sang. Après ça, je n'ai pas osé ressortir de toute la soirée. J'ai passé ma nuit à observer les fenêtres pour voir si personne ne m'esponnait, ou si c'était pas une blague de mauvais goût. Là, il est 3h du matin. Je tombe de fatigue et je n'ai rien vu d'étrange depuis tout à l'heure. Je commençais à me dire que je devenais fou et qu'il me fallait une bonne nuit de sommeil. Soudain, d'un coup surgit face à moi à travers la fenêtre une bête immense d'au moins 2m50. Une créature avec une fourrure très épaisse. Elle avait un aspect terrifiant. Elle me regardait avec ses yeux énormes. À ce moment, j'étais paralysé. Je ne bougeais plus. Je me suis dit que mon heure était venue. La bête m'a fixé pendant 10 minutes comme si elle m'examinait. Moi, je ne bougeais plus. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression que ça faisait une éternité qu'elle me regardait. J'ai tourné le regard pendant 2 secondes et j'ai regardé autour de moi. La créature n'était plus là. Elle avait disparu. Je ne sais pas ce qui se passait. Peut-être que je perdais la tête. Peut-être que j'étais en train de devenir fou. Ça fait maintenant quelques mois que ça m'est arrivé. Et j'en ai parlé à personne de peur qu'on me prenne pour un malade. Les empreintes que j'avais vues ont disparu. Le lendemain matin, je n'ai même pas pu les prendre en photo. Depuis ce jour-là, une fois par semaine, je laisse un peu de viande au fond de mon jardin. Je me suis dit que c'était sûrement ce que la créature voulait. Et chaque matin, la viande de la veille n'est plus à sa place. Alors, comment vous dire ? Beaucoup trop de choses perturbantes dans cette histoire. Déjà, on a deux possibilités. Soit le mec raconte n'importe quoi et il est perturbé mentalement. Soit il dit vrai. Et là, il faut vraiment être ouvert d'esprit et ne pas crier directement au fake. Je pense que vous connaissez tous la légende du Bigfoot. Une créature qui vivrait aux Etats-Unis ou au Canada. Une sorte de grosse créature à l'apparence d'un immense gorille. Ce que je me dis, c'est que parfois, on a beaucoup trop tendance à prendre à la légère certains témoignages et certaines histoires. Alors que c'est carrément pas impossible, en fait. Quand on voit l'immensité de notre monde, chaque jour, on découvre de nouvelles espèces. On est loin d'avoir tout découvert. Alors, qui nous dit que le Bigfoot a vraiment disparu ? Ça se trouve, il est toujours là à se cacher dans les endroits les plus froids de notre planète. Et il sortirait de temps en temps pour terroriser le commun des mortels. Enfin bref, continuons avec une nouvelle histoire. C'est parti. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Je vais sûrement mourir ici. C'était ce qui me traversait l'esprit. À cet instant, seul allongé sur la neige. Petit à petit, je sentais l'emprise du froid progresser sur mon corps. Je crois qu'à cet instant, j'ai perdu connaissance. Pourtant, la journée avait bien commencé. Et j'avais prévu de faire une soirée avec des amis. Il y avait de la musique, de l'alcool, beaucoup trop d'alcool, je vous l'avoue. Je me suis donc rendu au supermarché à acheter des boissons pour la soirée. Le soir, je retrouve mes amis près de la ville de Calgary, près d'une forêt. On était une vingtaine à danser et à s'amuser. C'était une putain de soirée, croyez-moi. Petit à petit, je me rapproche d'une femme. Elle s'appelait Claire. On a commencé à discuter de tout et de rien. Mais je dois vous avouer que j'avais déjà bien bu à ce moment-là. Donc je ne sais plus trop de quoi en parler. En tout cas, on prenait du bon temps et on avait un bon feeling. Vers 23h, Étienne, mon ami, vient pour me demander quelque chose. Hé Thomas, viens voir, vite, 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 viens, viens, approche, mec. Une personne avait perdu connaissance. On a donc appelé les secours le plus vite possible. Ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté la soirée, mais on a quand même ralenti. Il est une heure du matin, enfin je crois, et je commence à ne plus pouvoir parler correctement. Je crois qu'à ce moment, on peut dire que j'étais complètement éclaté. Je voulais retrouver Claire, la fille avec qui je m'entendais bien. Et comme je ne la trouvais pas, et ne me demandais pas pourquoi, j'étais tout seul en train de la chercher dans la forêt qui était juste à côté. J'étais totalement déchiré, et je m'enfonce dans la forêt sans même m'en rendre compte. Plus j'avançais, plus l'alcool me montait à la tête. J'étais totalement bourré, et je faisais que de vomir. Après avoir vomi, je me suis assis sur la neige, et j'avais un petit peu repris mes esprits. Quand en tournant la tête, j'ai vu une trace de sang. Je me suis levé, et j'ai vu une silhouette au loin, celle d'une femme, donc je me suis mis à courir vers elle. Je me suis dit que c'était peut-être Claire, et qu'on lui avait fait quelque chose. Je m'enfonce de plus en plus dans la forêt, et je commence à ressentir le froid. J'étais épuisé. Il y avait du sang partout, et je ne savais plus quoi faire. Quand je me suis retourné pour rentrer et chercher les autres, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Pendant de longues minutes, je cours, je crie, et je regarde autour de moi. Et je me rappelle que sur moi, j'avais mon téléphone portable, mais en fouillant, je ne le trouvais plus. À cet instant, j'ai perdu espoir. Je voyais des traces de sang, et je ne savais pas d'où elle venait. Et la femme que j'avais vue, qu'est-ce qu'elle faisait là d'ailleurs ? Je ne comprenais plus rien. J'avais froid, et je me suis allongé au sol sur la neige. Mes yeux commençaient petit à petit à se fermer tout seuls. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Est-ce que je vais mourir ici ? À mon réveil, j'étais à l'hôpital, et ma jambe, elle n'était plus là. J'avais perdu ma jambe à cause du froid. On a dû me l'amputer. Mais sous le choc, j'ai demandé pour Claire si elle allait bien. Mes amis m'ont répondu que oui, et qu'elle n'avait jamais quitté la maison. Je demande alors pour les traces de sang, et ils me répondent qu'il n'y avait aucune trace de sang. Comment c'était possible ? Puis on m'a dit que mon taux d'alcoolémie était trop élevé, et qu'avec le froid, j'ai dû être victime d'hallucinations. Depuis ce jour, je n'ose plus boire d'alcool, et encore moins aller seule en forêt. Et je porte une prothèse à la jambe. Ma vie n'est plus la même depuis ce jour-là. Holy shit ! Le mec ne pourra plus jamais vivre comme avant. Perdre l'usage de sa jambe, y'a vraiment rien de pire, et tout ça à cause d'une fucking soirée. Cette histoire nous rappelle plusieurs dangers. Ceux de l'alcool que tout le monde connaît, et les dangers du froid. Le risque d'avoir des gelures, et de perdre l'usage de ses membres. Quand tu te rends compte que tes doigts de pied commencent à avoir une couleur qui tend vers le bleu, c'est très mauvais signe. Et tu peux être quasi sûr qu'on va t'amputer. Et malheureusement, la plupart du temps, quand on se rend compte, il est déjà trop tard. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais franchement, toutes ces histoires, ça me donne encore plus envie d'aller dans des endroits pareils. De voyager à l'autre bout du monde, dans les régions les plus froides de la planète. Moi perso, je trouve ça carrément excitant. Partir à l'aventure, combattre le froid, et résister le plus longtemps possible. Et aussi de partir à la recherche de ce fameux Bigfoot, et de contempler les paysages du Canada. Ça me donne vraiment, mais vraiment trop envie. Vous imaginez même pas à quel point. J'espère que cette vidéo sur le Canada t'a plu. Si tu fais partie de ce merveilleux pays, ou que tu rêves d'y aller, viens me le dire sur Instagram, mogotasama. On discutera tranquillou en privé, et comme d'hab, je répondrai à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un pays incroyable. C'était Mogotas, peace ! Sous-titrage ST' 501